Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin à parcourir. Je suis Gauthier Zimmermann et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. A chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute ! Salut Camille ! Salut Gauthier ! Bienvenue dans ce tout premier épisode de Design Journeys enregistré à distance à cause des conditions sanitaires que l'on connaît à l'heure actuelle. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de ton parcours et principalement du Wix Writing. Mais avant de rentrer dans le détail de ton parcours, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Camille Promera, j'ai 34 ans, je suis Wix Writer et Content Designer freelance. J'exerce ce métier depuis à peu près 10 ans maintenant et j'ai fait pas mal d'entreprises au cours des dernières années. Depuis à peu près deux ans, je suis à plein temps en freelance. Voilà. Super ! Alors, on va revenir un tout petit peu sur ton parcours. J'ai vu que t'avais fait une licence d'anglais, puis après un master de traduction, ce qui t'a amené à devenir traductrice au début de ta carrière. Ensuite, t'es partie dans la rédaction web, t'as alors travaillé pour des entreprises comme Groupon ou Smartbox. Et en 2012, tu deviens copywriter UX et brand chez Deezer. Du coup, comment t'en es venue à faire de l'UX Writing et comment tu nous expliques ton parcours ? Alors, comment j'explique mon parcours ? Donc, on peut revenir même un peu avant ma licence. C'est-à-dire que j'ai fait une combinaison qui était un peu bizarre déjà à l'époque. C'est-à-dire que j'ai un bac LSP Math. C'est pas commun, ça. Voilà. Tout simplement parce que j'ai toujours aimé les langues. le fait de parler différentes langues, de pouvoir m'exprimer en différentes langues, mais aussi le côté très analytique des mathématiques, c'est-à-dire avoir un problème, trouver une solution. Ça a toujours été vraiment les deux côtés de ma personnalité, ce qui fait que typiquement au lycée, c'était assez bizarre pour l'Italia, mais j'étais très mauvaise en philo, pas hyper bonne en littérature, parce qu'en fait, j'ai toujours adoré lire, mais j'ai toujours eu du mal à rédiger des copies et des copies, d'analyser les choses en long, en large, en travers. Moi, je suis beaucoup dans le ressenti, donc j'ai toujours beaucoup lu, mais j'ai beaucoup eu de mal à justifier mes choix, vraiment à disserter sur les choses. J'ai toujours réussi à exprimer quelque chose vraiment en quelques phrases. Vraiment, c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu beaucoup de mal. Ce qui fait que quand j'ai eu mon bac, mon envie professionnelle, c'était de travailler dans les langues et plus précisément d'être traductrice. Ce qui me plaisait là-dedans, c'était justement la capacité à travailler sur des sujets assez techniques dans d'autres langues. Donc, j'ai fait une licence d'anglais assez classique dans l'université près de chez moi à Clermont-Ferrand. J'ai fait une année en Erasmus, ce qui m'a permis d'être autonome, de vivre à l'étranger, de pratiquer un peu plus la langue. Et à la suite de cette licence, je suis partie à Paris. Je suis arrivée à Paris pour faire une année d'école de traduction. Et j'ai détesté. C'est-à-dire que je suis arrivée dans cette école. Et dans cette école, on me disait qu'on allait tous travailler à l'ONU, que ça allait être génial. Et en fait, même du haut de mes 20 ans, j'étais assez convaincue qu'on ne serait pas 150 à avoir un poste à l'ONU. Surtout si on n'apprenait pas les bases de la traduction assistée par ordinateur. Donc, je suis partie au bout d'un an et j'ai participé à une formation à Paris 7 qui s'appelait Traduction spécialisée industrie de la langue, qui, en fait, déjà à l'époque, me semblait hyper novatrice. C'est-à-dire qu'en deux ans, on a touché à pas mal de disciplines autour des langues, que ce soit la traduction, la recherche documentaire, la gestion d'une base de données linguistiques, un peu d'HTML, de XML, de la rédaction technique. En fait, vraiment quelque chose d'assez varié, en fait, les métiers des langues. Et je suis sortie de là en 2009, ça commence à dater, en fait, avec un profil, finalement, de traductrice, mais un peu étrange par rapport à, en tout cas, peut-être plus versatile que d'autres formations de traduction. Et en gros, la chance que j'ai eue, c'est que cette dernière année de formation de master, j'ai faite en alternance, ce qui est assez rare, ce qui se développe de plus en plus, mais ce qui était assez rare à l'époque, ce qui fait que pendant 12 mois, j'ai pu travailler en entreprise. Et à l'époque, je me suis dit, bon, c'est peut-être la dernière occasion de vérifier que traductrice, c'est le métier que je veux faire. Donc, j'ai passé un an à l'AFNOR, qui gère, en fait, la normalisation de tout ce qui se passe en France. On en a beaucoup entendu parler pendant le Covid avec les masques. Et pendant un an, j'ai traduit des normes. Donc, c'était des sujets ultra techniques. Donc, j'ai appris plein de trucs, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas ça que je voulais faire à plein temps. Ce que j'aimais faire, c'était rédiger en anglais, rédiger en français, me mettre un peu à la disposition de services, de marques, de produits pour rédiger pour eux. Et en fait, ce que j'ai fait naturellement, c'est quand j'ai fini ma formation, j'ai cherché des petites boîtes qui cherchaient ce qu'on appelait à l'époque les rédacteurs web. Ça consiste en quoi, justement, rédacteurs web ? Parce que le terme est un peu nébuleux. C'est très nébuleux. Je pense que c'est un peu la notion de graphiste dont on parlait il y a dix ans. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui rédigeait pour Internet. Ça n'allait pas plus loin. C'était vraiment la seule différence qu'on pouvait faire. C'était le rédacteur web versus le rédacteur print. C'est-à-dire que quand on était rédacteur print, on était plutôt journaliste. Ou alors, on faisait plutôt de la publicité. versus rédacteur web, ça allait être le SEO, le blog, les sites Internet. C'était tout ce qu'on pouvait trouver en ligne. Ok. Alors, ça m'amène une question pour préciser ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la différence entre l'UX writing et le copywriting, s'il te plaît ? Alors, oui. C'est une question qui, en fait, finalement, est assez récente. Parce que comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, moi, quand je t'embauche chez Deezer, j'étais embauchée avec le titre de Copywriter Produits. Mais voilà, en fait, les métiers de la rédaction, il y a quelques années, voilà, on disait qu'on était rédacteur et ça sous-entendait qu'on pouvait à peu près tout faire. Et puis, exactement comme les métiers du design, les métiers de la rédaction se sont diversifiés, spécialisés. Ce qui fait que maintenant, tu trouves beaucoup de types de rédacteurs différents. Tu vas avoir, comme je disais, le rédacteur SEO, tu vas avoir le rédacteur qui va plutôt être côté marketing ou lead gen, tu vas avoir l'UX writer, dont on a pas mal parlé, je pense, aujourd'hui, et tu vas avoir le copywriter. Et le copywriter, en fait, c'est tout simplement la version anglaise du concepteur-rédacteur. Et le concepteur-rédacteur, en France, en tout cas, c'est la personne qui va plutôt être côté marketing, voire brand, dont le travail, c'est de trouver des concepts et de les exécuter en termes de rédaction. Donc, on parle beaucoup en France de termes copywriter pour parler d'un rédacte, en général. Mais c'est un peu différent. Il y a vraiment plusieurs types. Si tu veux, côté marketing, tu vas trouver le rédacteur SEO qui va être chargé de créer du contenu pour le référencement. Il y a plutôt des articles, des livres blancs, ce genre de choses. Tu vas avoir le copywriter qui va être plutôt logiquement dans les équipes marketing, qui, lui, va trouver des concepts avec un DA, qui va créer des campagnes digitales, qui va créer des campagnes en ligne, des campagnes print pour servir, en fait, la marque. Et puis, tu vas avoir le X-Writer qui, lui, est dans un département complètement différent, qui est au sein des équipes produits et qui, lui, va gérer, justement, vraiment la rédaction du produit. Du coup, toi, quand tu es arrivé chez Deezer, tu es copywriter produit. Pour la suite de cette conversation, comment on appelle ton poste ? Est-ce qu'on l'appelle copywriter produit ou finalement UX Writer ? Parce que c'était, en fait, le terme qui était caché derrière l'appellation copywriter produit. Exactement. C'est exactement ça. En fait, quand je suis arrivée chez Deezer en septembre 2012, la situation était la suivante. Je travaillais avec... Je suis arrivée parce que la... Pardon. La designer de l'époque, qui s'appelle toujours Julie Chabin, en fait, avait dit, on a besoin d'un rédac. Il n'y a pas de cohérence entre nos différents produits, nos différentes plateformes. Et moi, ce n'est pas mon métier de rédiger. Voilà, c'était un constat vraiment très direct. Et en fait, je suis arrivée parce qu'elle a émis ce besoin. Elle a dit, moi, je veux travailler avec un rédacteur qui va créer les wording du produit. Et donc, j'avoue que quand moi, j'ai été appelée par Deezer, je me suis dit, qu'est-ce que c'est déjà ? Qu'est-ce que c'est à l'époque en news copywriter ? Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Copywriter produit. Bon, je me suis dit, la marque me plaît. Je sais rédiger. J'apprendrai. Voilà, c'était vraiment ça. Je me suis dit, j'apprendrai. Et quand je suis arrivée là-bas, on m'a expliqué ce que c'était un copywriter produit. Je suis arrivée et je n'avais clairement jamais fait ça. C'est-à-dire qu'on m'a parlé de tunnels de paiement, de conversion, du high, de choses dont je n'avais jamais entendu parler. Mais j'ai eu la grande chance d'être accompagnée par deux designers vraiment patients, hyper intéressés par ce que je pouvais proposer. et par vraiment une équipe très, très bienveillante. Et ce qui fait que pendant cinq ans quasiment, on m'a appelée rédac, copie, copywriter, tout ce que tu voulais, mais jamais UX writer. De toute façon, c'est un terme dont je n'avais jamais entendu parler avant peut-être 2017, 2018. Mais c'était exactement ce que je faisais, ce que d'autres faisaient dans d'autres boîtes. C'était juste qu'il n'y avait pas de nom, vraiment, il n'y avait pas de label pour ce métier. Oui, parce que le nom est assez récent. Et d'ailleurs, je trouve ça assez incroyable qu'en 2012, chez Deezer, ils recrutent quelqu'un qui soit dédié à UX writing, même si ça n'avait pas encore cette appellation à l'époque. En vrai, je vois que ce métier aujourd'hui génère beaucoup de curiosité. Je le vois avec l'épisode que j'enregistrais avec Sophie Yannirot, où on parle justement de UX writing, qui a été un des épisodes les plus écoutés, car les gens veulent découvrir ce métier et les comprendre. Donc, je trouve que recruter ce poste dès 2012, c'est vraiment quelque chose de précurseur. Oui, exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, souvent, quand on me parle de ça, je dis, mais quand on me dit que beaucoup de boîtes sont hyper en avance, je dis, mais vous savez, Deezer, en 2012, je suis arrivée, il y a toutes les problématiques que beaucoup de boîtes découvrent maintenant, que ce soit la cohérence terminologique, la scalabilité linguistique, l'implémentation de process de traduction, tout ça, en 2012, Deezer était en plein dedans, parce qu'il y avait une expansion, il y avait des défis à relever, et on en parlera peut-être plus tard, mais tu vois, Blablacar, à l'époque, il y avait une personne qui faisait le même métier que moi chez Blablacar en 2014, je crois, et on s'est rencontrés, et pareil, ça ne plaît pas du tout UX writer, mais en fait, on avait les mêmes challenges peut-être à six mois près. Mais c'est vrai que je trouve que souvent, on peut oublier en fait que Deezer a été hyper précurseur là-dessus, c'est-à-dire que pendant presque cinq ans, il y a eu une équipe d'UX writer, puisqu'on peut s'appeler comme ça, ou de copywriter, tout ce qu'on veut, une équipe de quatre personnes, d'une UX writer anglophone, de deux UX writers francophones, et d'un UX writer germanophone, plus une chef de projet de traduction. Donc voilà, c'était une équipe qui était, je pense, colossale en fait, pour l'époque. Mais même aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une équipe colossale, parce que quatre personnes pour rédiger du contenu produit, quand on voit que dans certaines entreprises, il n'y a même pas une personne pour gérer ce contenu produit à temps plein. Oui, il y avait vraiment un investissement, parce qu'à la fois, en fait, il y avait des besoins locaux très forts, il y avait des besoins marchés, c'est-à-dire que typiquement, l'Allemagne était un très gros marché, il fallait quelqu'un dédié à l'Allemagne, un simple traducteur ne suffisait pas, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui réfléchisse à l'UX pour l'Allemagne. Pour l'Angleterre, c'était clé, pour la France aussi. Et il faut dire aussi que au fur et à mesure du temps, les rédacteurs au sein de l'équipe contenu ont dû gérer d'autres tâches que le produit, ce qui arrive souvent dans les startups qui grossissent, c'est-à-dire tout ce qui est CRM, tout ce qui va toucher le client venait chez nous, ce qui fait qu'on avait quand même un volume de travail qui était colossal. Et aussi, il faut dire que Deezer était à l'époque dispo en une trentaine de langues, ce qui fait qu'il y avait une cadence de livraison de contenu qui était vraiment impressionnante à gérer. Et c'est vrai qu'on n'était pas trop de 5 au final pour faire ça. Je comprends. Alors, si on revient en arrière à tes débuts chez Deezer, tu l'expliquais, il y avait une designer qui n'avait pas les compétences en écriture et qui avait émis la nécessité de recruter quelqu'un qui avait ses compétences. Donc, il s'avère que c'est toi. Donc toi, quand tu arrives chez Deezer en tant que UX Writer, quelles sont tes missions quand tu arrives dans une entreprise qui n'a pas de UX Writer et qui n'a aucune notion d'écriture ? Alors, c'était... Enfin, si je me souviens bien, la première chose qu'on m'a demandé de faire, c'est de faire un glossaire, ce qui est assez classique, je ne sais pas, mais à l'époque, c'était... En fait, on manque de cohérence, donc on va essayer de se mettre d'accord sur certains termes qu'on va utiliser et créer une définition pour qu'on soit tous d'accord. Typiquement, quand je suis arrivée, certains utilisaient des playlists, d'autres listes de lecture. Il y avait ce genre de problématiques. C'est-à-dire que les équipes étaient tellement indépendantes, iOS, Android, le web, tout était différent. Donc il y a vraiment eu un travail autour de ça. Je me rappelle très bien. Et il se trouve que aussi, la personne en charge du paiement était juste en face de moi. Et on a travaillé sur le tunnel de paiement de Deezer d'Abo. Parce qu'à l'époque, je me souviens, pour s'abonner sur Deezer, tu avais juste une popine qui apparaissait, tu mettais ta CB et c'était parti. Il n'y avait pas vraiment de page de paiement. Donc on avait travaillé là-dessus. C'est une blague ? Non, non, non. Le paiement était sécurisé, attention. Mais il y avait vraiment... Non, ça je me doute. Mais je le vois encore aujourd'hui, quand tu es sur Deezer, Spotify, Appel Musique, et que tu dois donner ta carte bancaire, tu as un nombre de réassurances et de façon de te convertir qui sont impressionnantes. Alors quand tu me dis qu'il n'y avait rien, c'est assez délirant pour l'époque. C'était vraiment les tout débuts. Enfin, les tout débuts, non, mais il n'y avait que deux langues. Les abonnements commençaient à arriver. Il y avait surtout le partenariat Orange. Moi, j'ai beaucoup bossé aussi sur travailler la transfo du partenariat Orange. Donc voilà, si je me souviens bien, c'était ces projets. J'ai aussi travaillé sur la landing, les landing pages déloguées Deezer parce qu'on n'avait pas forcément, en fait. Tu es arrivé, tu te connectais à Deezer, c'était tout. Il n'y avait pas de réassurance en version déloguée. Donc c'était plein de choses. Et je crois que ce qui était génial, en fait, sur ces projets-là, c'est qu'au final... Enfin, moi, une de mes premières réactions quand je suis allée chez Deezer, c'est de m'être dit, attends, mais ils sont si peu et ils font autant. C'est-à-dire que je suis allée dans une équipe où il y avait peut-être 50 personnes et il y avait un travail monumental qui était abattu, un engagement qui était vraiment impressionnant. Et justement, c'était génial de participer à tout ça parce qu'en gros, ils étaient tous dans le même bateau. Il y avait vraiment une solidarité. On avançait tous ensemble. On testait des trucs. Et c'est ça qui était vraiment super. Et en tant que rédacteur, rédactrice, pardon, c'est ça qui était vraiment génial. C'est-à-dire qu'on testait des trucs. Si ça ne marchait pas, on recommençait. Je pense qu'il y avait moins de peur que maintenant. C'était plus facile à ce moment-là. Alors, je vais essayer de remettre tout ça dans l'ordre parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. J'ai l'impression que tu as deux types de missions. Les missions assez rapides à faire comme faire évoluer les futures et les missions de fond comme faire un glossaire. Si tu veux bien, on va commencer par les missions de fond parce qu'il s'agit de celles, je trouve, qui sont plus structurantes et qui se retrouvent le plus dans les entreprises, comme tu le disais. Le problème de naming, le problème de faire un glossaire pour aligner tout le monde. Du coup, quand tu arrives et que tu commences dans l'entreprise et qu'on te dit que tu dois créer un glossaire, comment tu fais justement pour aligner tout le monde, choisir les bons termes, donner la bonne définition ? Comment ça se passe ? Sachant qu'en plus, si je ne me trompe pas, en regardant dans ton parcours, c'est Mick qui a travaillé sur le tone of voice qui est pour moi un peu différent parce que c'est plus la façon dont tu vas t'exprimer auprès des utilisateurs. Oui, totalement. Même si pour moi, les deux sont intrinsèquement liés, les mots que tu vas utiliser vont être différents en fonction de comment tu vas être vu, est-ce que tu vas être fun, est-ce que tu vas être sérieux, etc. Donc, j'aimerais bien comprendre comment tout ce travail de fond, le glossaire, le tone of voice, comment tu travailles dessus, comment tu alignes tout le monde derrière et à la fin, comment ça se matérialise. Tu veux dire chez Deezer, au sein de Deezer, ce qu'on avait fait ? Oui, comment toi, tu l'as mis en place ? Alors, pour tout ce qui était glossaire, il y avait déjà un recensement de l'existant, c'est-à-dire de voir comment Android appelait telle fonctionnalité, comment le web appelait telle fonctionnalité, de lister tout ça, de faire un gros état des lieux vraiment de l'existant et ensuite, de réfléchir un peu ensemble à ce qui avait le plus de sens, ce qui était le plus simple à comprendre, regarder un peu ce que faisaient les copains, ce que les utilisateurs connaissaient déjà, essayer de se mettre d'accord sur une définition et ensuite, l'implémentation, c'était à l'époque en hard-codé, donc il fallait tout remodifier, après, après, voilà, des process qui avaient quand même pas mal évolué pour mettre tout ça à jour et en effet, c'est un peu différent du tone of voice, là, c'était plutôt du naming vraiment de fonctionnalité, on va dire simple et le travail du tone of voice, il avait été fait justement au moment où on a, en fait, on a doublé l'équipe, c'est-à-dire que j'avais recruté une rédactrice anglophone et on arrivait à avoir à la fois une équipe marketing, une équipe branque qui avait posé des guidelines et qu'on avait besoin de décliner, en fait, pour nous, c'est-à-dire comment on fait en sorte de transmettre la personnalité de la marque dans le produit en gardant, en mettant bien des garde-fous sur, voilà, on n'est pas non plus, c'est pas la fête à nœud dans notre produit, entre guillemets, et donc, on avait travaillé justement à réfléchir à qui sont nos utilisateurs, que veulent-ils, pourquoi viennent-ils sur notre appli plutôt qu'une autre et donc, de définir, voilà, ensemble des phrases clés, des formulations qu'on allait utiliser ou pas. Alors, c'était à l'époque bien moins détaillé que ce qu'on peut faire maintenant, vraiment avec les content design systems, les guidelines, etc. C'était vraiment un peu des guidelines basiques de rédaction, un peu ce qu'on pourrait appeler des guidelines éditoriales. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple pour qu'on s'imagine un peu plus ce que c'est ? Bien sûr, par exemple, nous, on a dû définir en français, si on tutoyait, on voyait nos utilisateurs, typiquement, voilà, la brande était à l'époque hyper couillue, assez rebelle, etc. Et donc, il y avait une volonté d'aller plutôt sur ce tutoiement qui était plus, tu vois, plus catchy, un petit peu plus, voilà, plus rentre dedans. Sauf que, voilà, nous, on analysait que, voilà, du théâtre, il y avait une grosse base qui était d'orange, elle n'allait pas forcément apprécier un tutoiement. Typiquement, c'est ce genre de choses qu'on définissait. On n'allait pas dans quelque chose de forcément très poussé, mais c'était plus, voilà, on va vouvoyer nos utilisateurs, on va utiliser tel type de bouton, plutôt utiliser tel verbe au lieu de tel verbe et avec, tu vois, en intro, quelques adjectifs clés pour définir un peu qui on était. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que vous vous basiez sur le tone of voice marketing qui était déjà déterminé, mais après, tu me dis que vous aviez quand même un côté un peu couilleux, mais que vous continuiez à utiliser l'ouvrement. Comment vous faisiez justement pour gérer cette dualité, en fait, d'un côté du tone of voice marketing et du tone of voice produit qui doivent être les mêmes et en même temps qui doivent être différents ? Alors, si je me souviens bien, tu vois, le tone of voice marketing, c'était plutôt des, ce que j'appelle moi, des brand guidelines, ce qui fait que ce n'est pas forcément quelque chose qui est hyper actionnable en tant que rédacteur, c'est plutôt, tu vois, un manifesto, des valeurs de marque, une vision, une mission, ce qui fait que, au final, tu peux souvent un peu jouer avec ces codes-là. la chance qu'on avait, enfin, nous, c'est qu'il n'y avait pas de rédacteur côté marketing, ce qui fait que, typiquement, nous, on gérait le CRM, on gérait le produit, donc on était assez libre là-dessus. On gérait évidemment pas les campagnes de pub, mais les campagnes de pub, c'est totalement différent. Ce qui fait que… qu'il va quand même y avoir un lien entre les deux ? Ah, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que, de toute façon, alors, c'est un vaste débat, le tone of voice, parce que, moi, en QX Writer, je dirais toujours que la clarté, la concision, la compréhension du utilisateur passent avant le tone of voice. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dans un produit que le message soit clair, que l'utilisateur puisse avancer versus que la marque ressorte dans ton produit. C'est mon point de vue, je ne sais pas si c'est le point de vue de tout le monde, mais le tone of voice, c'est super, mais ça ne doit pas s'exprimer partout, en fait. Le tone of voice, dans un produit, il va ressortir à certains endroits, il va ressortir quand on peut le faire, quand l'utilisateur est en tout cas en situation de bien réagir face à un tone of voice un peu plus poussé. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'il y a toujours des débats dans le produit design, par exemple, on a un tone of voice, on a des guidelines, on a une marque qui doivent toutes se retrouver dans le produit. Et du coup, je trouve ça assez clivant ce que tu dis, c'est-à-dire que pour le wording, on n'est pas obligé de suivre tout ça et le but principal, c'est d'aider les utilisateurs avant tout. En fait, si tu veux, pour moi, c'est pour ça que, je pense qu'on va peut-être en parler plus tard, mais c'est pour ça que pour moi, les mots ne vont jamais être décorrelés du design parce qu'une impression, le ressenti d'utilisateur, il ne va pas juste se faire sur quelques mots, il va se faire sur une interface entière, sur un produit entier. Ce qui fait que, imagine ton utilisateur, il vient d'une campagne de pub qu'il a vue à la télé, qui lui a donné envie de découvrir ton produit, c'est sûr que si la campagne était, je ne sais pas, plutôt très engageante, familière, et qu'il arrive sur un produit et que le produit est noir et blanc et qu'on lui parle de manière hyper froide, clairement, il y a une différence. Par contre, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de parler clairement quand il faut que l'utilisateur avance, mais de jouer sur la tonalité quand on peut se le permettre. Je te donne un exemple. Quand on va accueillir un utilisateur sur un service, un onboarding, ou tout simplement un message de bienvenue, là, on va pouvoir vraiment montrer notre tone of voice, montrer notre personnalité. Pas forcément la marque, mais vraiment la personnalité. C'est-à-dire que si on décide d'être un service sérieux, on va être sérieux. que si on décide d'être un service plutôt accueillant, plutôt rigolo, je ne sais pas trop ce mot, mais un service plutôt enthousiaste, en tout cas, on va pouvoir le montrer là. Mais par contre, si au bout de ton onboarding, on te demande de t'abonner, on ne va pas faire une blague sur l'abonnement. C'est ça que je veux dire. Donc, en effet… Donc, c'est quand même un minimum conceptualisé par rapport à ce que tu dois faire. Exactement. C'est comme dans la vraie vie, en fait. Je pense que cette métaphore, elle existe beaucoup en design. C'est comme quand tu fais un e-shop, il faut que ta vitrine soit jolie. Dans la vraie vie, c'est pareil. Tu ne peux pas parler avec une voix aiguë, hyper excitée, en permanence. Ça ne marche pas. La personne en face, elle te prend pour un folding. Par contre, si tu es accueillant, tu dis bonjour de manière sympathique, etc. Mais après, tu dois annoncer quelque chose de compliqué. Il y a les mollos, tu vas décomposer les étapes, tu vas expliquer. Et n'empêche que si la personne arrive à faire ce que tu veux qu'elle fasse, n'empêche que là, tu dis super, on est super content que tu sois là, bravo. C'est vraiment comme dans la vraie vie. C'est vraiment une discussion. Tu ne peux pas être monocorde dans la vraie vie comme tu ne peux pas être hystérique dans la vraie vie en permanence. C'est vraiment une relation hyper souple. Ça m'arrange, comme ça, on va pouvoir parler d'un peu des projets sur lesquels tu as bossé puisque après avoir défini le tone of voice, le glossaire, etc. J'ai regardé, tu as travaillé sur certains projets comme Lyrix, qui est l'équivalent du karaoké, sur Flow, qui est la recommandation automatique quand tu arrives sur l'accueil de Deezer. Tu as aussi parlé de la refonte du tunnel de paiement. J'ai aussi vu que tu avais travaillé sur les écrans de paramétrage de l'app mobile. Et je suis assez content de ce que tu viens de dire avant parce qu'on va pouvoir faire la dualité entre les deux qui sont la refonte où vous aviez mis en place des hallucinations audisives plutôt que de mettre les vraies paroles et sur Flow, la recommandation musicale sur la page d'accueil de Deezer où vous aviez mis un message d'accueil différent à chaque ouverture de la page. Oui, c'est ça. Exactement. C'est des projets qui ont été vraiment chouettes. Pour te parler des projets un peu plus... un peu plus... voilà, où il y a eu un peu plus d'aide de connivence, Lyrix, c'était un projet qui avait été lancé je ne sais même pas en quelle année, 2000-2015 peut-être. Et voilà, l'idée, c'est que c'était inédit. Il y avait quand même cette fonctionnalité un peu karaoké, Lyrix sur Deezer. Et justement, c'était vraiment cette réflexion avec le PM de l'époque de se dire bon, ben voilà, on a beaucoup de Lyrix mais il y en a qu'on n'aura pas. Et à l'époque, ce qui était encore assez rare, c'est vraiment... Quand l'équipe grossissait, c'était parfois compliqué de travailler en binôme avec les designers. Et à l'époque... Pourquoi ça ? On disgrasse, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, les besoins grossissaient de tous les côtés et sur certains projets, on avait du mal à se synchroniser. Ce n'était pas évident. On va en parler après parce que je sens que ça va être intéressant. on peut reprendre... Oui, et ce projet Lyrix, en fait, on a vraiment eu un travail d'équipe en se disant bon, on pourrait trouver un peu des hallucinations auditives, illustrer ça par un petit picto et vraiment dire à l'utilisateur, de toute façon, passe à la chanson suivante ou reste là, mais on essayait de... Parce que du coup, ces hallucinations auditives, c'était dans un contexte précis quand tu ne pouvais pas récupérer les lyrics ? Exactement. Exactement. En fait, c'était par exemple si tu lançais ta fonctionnalité Lyrix en plein écran, tu écoutais, je ne sais pas, les chansons karaoké par excellence, je ne sais pas, Bohemian Rhapsody et les paroles, tu as fait ta chanson et en random, juste après, on te passait un morceau de musique classique, il n'y avait pas de paroles du tout. Donc en gros, l'utilisateur était dans une page vide et c'était décevant. Donc on s'était dit bon ben voilà, c'est ce cas-là qu'il faut qu'on arrive à solutionner, comment faire en sorte que l'utilisateur soit il ferme la fenêtre, soit il change de chanson pour avoir d'autres paroles et donc on s'était dit voilà, qu'est-ce qui est drôle dans les lyriques, c'est de se dire bon ben, c'est quand on se trompe tout le temps, quand on n'a pas les paroles et qu'on chante ton yaourt. Donc on a travaillé un peu, on a trouvé trois, quatre phrases et on a illustré ça avec un petit picto en disant à l'utilisateur bon ben désolé, on travaille pour avoir ces lyriques et on espère qu'on les aura bientôt. Et c'est vrai qu'à l'époque, alors moi je ne suis pas une grande pro de Twitter mais on avait eu pas mal de retours assez cool là-dessus où l'utilisateur était content et c'est vrai que c'était plutôt sympa d'avoir ce genre de truc, d'avoir ce retour direct d'utilisateur. Chouette, ça me permet de te poser une nouvelle question. À la création d'une feature, on peut prendre l'exemple de l'hyriques, en tant que UX Writer, à quel moment interviens-tu dans la création de cette feature ? Et je pense qu'on pourra aussi faire le pont avec ce que tu disais sur les product designers. Est-ce que du coup tu interviens en phase de recherche ? Est-ce que c'est les product designers qui ont des idées et qui arrivent avec des maquettes et qui te demandent du texte ? Est-ce que c'est à la fin quand tout est développé et qu'on demande ton avis pour modifier les textes ? Concrètement, quand est-ce que tu interviens dans le process ? Alors, ma réponse elle va être assez différente de ce que je fais maintenant et ça dépendait... On va pouvoir reparler ensuite de ce que tu fais aujourd'hui mais ce que tu faisais à l'époque, c'est intéressant. Ça dépendait vraiment des projets et des PM et des designers, je pense, comme actuellement. Par exemple, pour l'hyriques, on était là à la phase d'idéation. Pour Flow, le concept un petit peu de... Si j'ai une bonne mémoire, la PM avait eu cette idée de... pour pouvoir promouvoir Flow et montrer vraiment de la variété que la home page soit vraiment actualisée en permanence qui est ce système de phrases. Et nous, on s'était engouffrés dans la brèche parce que moi, je trouvais l'idée hyper cool. Voilà, l'idée, c'était qu'un utilisateur, dès qu'il actualise sa plateforme, il trouve un message en fonction de l'heure, du moment de la journée, éventuellement, voilà, quelque chose de plus cool le soir, etc. Et l'idée, de toute façon, c'était vraiment de coupler ça avec de plus en plus de données comme, tu vois, on aurait bien aimé, je me souviens à l'époque, la météo, ce genre de choses, mais bon, c'est une usine à gaz. Mais c'est vrai que ça, c'est un projet qui a été hyper cool parce que j'étais avec mon premier stagiaire, Benjamin, et en fait, on a pondu, mais je ne sais pas combien de phrases pour correspondre à ce projet. Et ce qui était aussi intéressant, en UX-retien, évidemment, tu as toujours la phase de réflexion mais tu as la phrase de délivrerie. Et en fait, ce qui était très compliqué, c'est qu'on avait un espace très, très, très restreint pour faire des phrases contextualisées. Donc, c'était vraiment un gros défi pour nous parce qu'il fallait en faire beaucoup régulièrement pour que le produit soit mis à jour et on avait ce défi de la place. Donc, ça, c'était un chouette projet. Alors, là, c'est un projet fun. Quand tu travailles sur quelque chose comme la refonte du tunnel de paiement qui est quelque chose de beaucoup plus critique que la page d'accueil, au début, vous aviez une modèle qu'il fallait améliorer, ça, d'accord, mais est-ce que là aussi, c'est un designer qui vient et qui dit là, on pense qu'il faudrait rajouter ça et ça, est-ce que tu veux bien ajouter du texte ici ? Comment tu crées toute cette réassurance alors que tu travailles en équipe ? Alors, pour le coup, si je me souviens bien, parce que ça commence à dater, sur la page de paiement, il y avait eu un travail de fait par Julie, la designer. Il y avait déjà eu des éléments posés, j'avais travaillé tout ce qui était mon formulaire, réassurance, mais on avait rajouté ensemble le rappel de l'offre, ce qui était à l'époque, enfin, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus 12 000 offres d'abonnement et ce qu'on avait fait justement pour rassurer l'utilisateur sur tout ce qui était, voilà, pourquoi tu vas payer ? Donc, on lui avait vraiment rappelé tous les arguments de l'abonnement Deezer en lui rappelant bien que voilà, ce qu'il ne faisait pas trop à l'époque, c'est que tu pouvais quand même te désabonner, il n'y avait pas dans, enfin, le sans fameux sans engagement et on avait travaillé comme ça. De mémoire, il me semble que voilà, il y avait vraiment eu un design posé et qu'on avait travaillé, un peu itéré là-dessus. Et une fois que tu as itéré sur le texte et sur toutes ces idées, est-ce que vous testiez le design et la microcopie ? Et après, j'aurais une question plus précise sur ce point. Pour être très honnête, je pense que non. Le test, c'est le sujet un peu complexe du design et de la rédac. Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'on ne le fait pas, on le fait peu. On le fait peu parce que ça prend du temps, que ce n'est pas forcément intégré dans les process, qu'on aimerait le faire plus, mais c'est de la ressource. Est-ce que là, tu parles juste de Deezer ou tu parles aussi de… De partout. Après, il y a des très bons élèves et de plus en plus d'entreprises le font. mais le test, que ce soit A-B test, test avant lancement, test utilisateur, enfin tout, c'est des process à mettre en place qui ne sont pas forcément mis en place partout. Est-ce qu'on peut dire qu'au moment où vous avez fait vos différentes features, c'était plus de l'avant-après et vous deviez vous assurer que juste ça a marché ? Exactement. Après, c'est juste sur de la création de features comme Flow ou la refonte de la page de paiement où il n'y avait pas grand-chose, le risque était minime. Exactement. C'est pour ça que l'expérience Deezer, elle était, je pense, très instructive pour moi parce qu'on était très libre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les structures, en tout cas, moi, je pense que c'est très différent maintenant, mais il n'y avait pas les structures, on va dire, ce n'est pas forcément, peut-être que le bon mot n'est pas forcément structure, mais je pense qu'il n'y avait pas le côté rigide. C'est-à-dire qu'on pouvait itérer, réessayer, corriger, ça a avancé assez vite. Ce qui est peut-être différent des plus grosses entreprises maintenant ou de challenges que des rédacteurs peuvent rencontrer actuellement. Mais comment vous faisiez du coup pour vous rendre compte que la copie avait un impact positif ou négatif sur ce que vous faisiez ? C'était plus de la performance design en général. Après, sur tout ce qui était bannière au sein du produit, changement de naming, etc., on pouvait faire un peu d'A-B test. Et donc là, en fait, on choisissait la solution qui marchait mieux, mais c'était, dans mon souvenir, pas la majorité des cas. Ok, c'était à la marge. Tant qu'on parle de test, j'ai une question qui m'a été posée sur Twitter par Cyril et que tu as vu passer. Du coup, Cyril me demandait si c'est mieux de tester le UX writing directement au cours des tests d'utilisabilité d'un produit ou d'un service ou si c'est mieux d'organiser des tests du UX writing complètement décorrélés du produit. Alors, c'est une très bonne question. Je remercie Cyril pour ça. Pour moi, les deux sont intéressants. Ça dépend de ce qu'on veut tester. Alors, pour le deuxième cas de figure, tester, faire des tests de rédac pur, c'est tout à fait pertinent. C'est-à-dire que quand on est sur un projet, qu'on hésite entre deux CTA ou que deux rédacteurs ne sont pas d'accord sur un wording ou que le PM et le UX writer ne sont pas d'accord, faire des tests de performance d'un CTA d'un titre, d'un formulaire. C'est hyper pertinent. Ça rend service à tout le monde et ça, c'est des choses que j'ai pu mettre en place sur des projets ces deux dernières années. Donc, ça, c'est hyper instructif parce qu'en gros, ça montre la performance pure de la rédac. Ça montre vraiment, c'est vraiment ça. Ça montre la performance de notre choix de mots. Donc, ça, c'est une des valeurs de l'UX writing, le choix des mots. On est bien d'accord. Ensuite, tester la rédac dans le cadre d'une refonte design, c'est hyper pertinent. Pourquoi je dis ça ? Parce que pendant très longtemps, j'ai vu passer des résultats de tests utilisateurs pour lesquels le designer n'avait pas du tout réfléchi à la rédac. C'est-à-dire que c'était en gros un flow, un prototype ou en gros, il n'y a pas eu de réflexion contenue ni rédac. Ce qui fait que son test était complètement biaisé parce que les utilisateurs ne comprenaient pas ce qu'on voulait leur faire faire. Donc, pour moi, c'est hyper pertinent de tester à la fois la performance d'un design au global, c'est-à-dire UX, UI et rédac parce que c'est comme ça qu'on va voir la pertinence d'un produit. C'est-à-dire que si on fait un test sur un proto pensé en termes du UI, du UX et de rédac que la rédac pêche, ça veut dire qu'on a un problème de mots. Si le mot marche, que la personne avance mais le composant n'est pas le bon, elle lit mais le composant elle a du mal à l'utiliser, on sait d'où vient le problème aussi. Si après, c'est un problème du UX, là, il faut qu'on retravaille tous ensemble. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut tester. Est-ce qu'en tant que rédacteur, en tant que designer, en tant que PM, on a envie de tester parce que le bouton acheté versus réservé, quelle est la meilleure solution ou si on a envie de tester, est-ce qu'au final, l'utilisateur arrive, achète plus depuis qu'on a refait ce funnel. On ne veut pas forcément avoir les mêmes résultats. Les deux sont très pertinents. On peut aussi dire que les deux ne se testent pas dans le même contexte, du coup. Exactement. Cool. Merci pour ta réponse. Je t'en prie. Si on avance dans ton parcours chez Deezer, tu as créé l'équipe rédaction et localisation. C'est bien ça ? Ouais. Du coup, j'ai tout un questionnement autour de la localisation parce qu'on sait que c'est quelque chose de super important et moi, j'aimerais comprendre comment une fois que tu as établi le glossaire, si tu l'as écrit déjà en français ou en anglais ou les deux, comment tu fais pour l'adapter aux différentes autres langues de la plateforme ? Tout à l'heure, tu parlais de rédacteur en français, en anglais et en allemand puis tu nous as dit que Deezer était dans 30 pays différents donc j'imagine que c'est à peu près tout autant de langues différentes donc comment tu fais pour t'assurer que l'idée que tu as écrite en français ou en anglais sera bien véhiculée à l'identique dans une autre langue et comment tu t'assures que ce travail est bien fait ? Alors, quand je suis allée chez Deezer, il y avait déjà quelqu'un qui était là depuis quelques mois qui avait mis en place le process technique de traduction et ensuite, on a travaillé de concert, cette personne a changé de poste puis on a recruté quelqu'un qui était senior en loca et justement, ce qu'on a fait, c'était, comme tu disais, on a établi ce glossaire et il a été communiqué aux responsables pays. À l'époque, chez Deezer, c'était les responsables de pays qui s'occupaient des trad pour plusieurs raisons et en fait, on leur avait fourni ce glossaire pour qu'ils définissent eux-mêmes leurs termes en expliquant pourquoi on avait à peu près choisi playlist plutôt que liste de lecture pour qu'en fait, eux-mêmes créent leur terminologie qui corresponde à leur marché et en parallèle, ce qui se passait, c'est que la personne en recherche de la localisation, il y avait une session de traduction toutes les semaines, a vérifié tout simplement en fait que la cohérence terminologique était respectée parce que même sans parler 30 langues, tu peux aisément vérifier que si en anglais il y a playlist et en espagnol tu n'as pas playlist, il y a un problème. Donc, il y avait vraiment on va dire un travail de cohérence terminologique. après, c'était très complexe dans une langue qu'on ne maîtrise pas. Là, on parle de mots, enfin de mots très spécifiques mais quand je pense à ce que tu nous disais tout à l'heure sur Flow où c'est des petits messages de bienvenue, comment tu fais justement pour que la traduction garde le sens de ce que tu voulais dire et c'est aussi le cas pour Lyrix car les hallucinations auditives ne sont pas les mêmes d'une langue à l'autre. Comment tu faisais justement pour gérer cette cohérence de wording sur la plateforme d'une langue à l'autre ? Alors, pour tout ce qui était Lyrix de mémoire, on avait fait le choix de garder ça en anglais parce qu'on avait choisi des... On avait justement fait ce choix-là pour le côté pratique d'avoir des chansons que tout le monde connaissait. Donc, de tête, il y avait Alanis Morissette, peut-être ACDC, des choses comme ça. Des choses que, voilà, on s'était dit que la majorité des gens vont comprendre. Et pour Flow, ce qui s'était passé de mémoire, c'est pareil, c'est qu'on avait tout simplement il y avait une liste de mots qui arrivent dans le logiciel de traduction et la personne en charge de la traduction va tout simplement expliquer le contexte. C'est-à-dire, voilà, ces phrases, elles vont apparaître là dans le produit. C'était à l'époque, avant les logiciels, enfin, les logiciels hyper poussés de design, de synchronisation, les plugins et tout, on n'avait pas ça. C'était vraiment, ça va apparaître là, le design, ça ressemble à ça. Tu vois, la limite de caractère, ce sera 70. Et voilà, on va vous demander d'adapter ces phrases. ce que vous voulez en anglais, on va vous demander de les adapter dans votre langue. Vous pouvez garder à peu près la même idée, mais si, par exemple, on va dire en français, ouvre ta fenêtre, salut, enfin, bienvenue sur Dizov, tu vois la tour Eiffel, j'en sais rien, ben voilà, on avait bien expliqué à des espagnols qu'ils n'allaient pas dire qu'ils voyaient la tour Eiffel. l'idée, c'était vraiment de jouer sur ce côté culturel, c'est-à-dire que si c'était café croissant dans le bistrot, en Espagne, c'était pas café croissant, c'était chocolat churros, c'est très cliché, mais des choses comme ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est que de toute façon, il fallait que ça a l'air local et c'était vraiment clé, c'est pour ça que les responsables pays s'en occupaient. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai envie de parler un peu de la suite parce que Dizov, ça s'est fini pour toi en 2017, donc il y a maintenant trois ans. Donc aujourd'hui, tu es UX writer et content designer freelance, mais au cours de mes recherches sur ton parcours, j'ai découvert que tu avais commencé à faire du freelancing dès 2014, donc deux ans après ton arrivée chez Deezer. Du coup, je me suis demandé tout simplement pourquoi tu avais commencé à faire du freelancing alors que tu étais toujours chez Deezer. Est-ce que tu n'avais pas assez de travail là-bas ? Alors en fait, c'est... Comme je te disais, l'avantage que j'ai eu quand je suis arrivée chez Deezer, c'est que j'étais... Je pense que j'étais un peu une curiosité, c'est-à-dire que j'étais... Je travaillais avec deux designers, mais je travaillais surtout avec, je pense à l'époque, une bonne quarantaine de devs et que ce soit des devs core, des devs mobiles, des devs web, des front, des bacs, etc. Donc ça, en fait, il y avait du wording partout sur le back office, sur le site en front, sur les apps. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas de ces développeurs qui sont partis, qui ont évolué dans d'autres boîtes, qui ont créé des structures et qui m'ont contactée. À l'époque, c'était, j'ai un besoin en rédaction, je monte mon projet ou alors, dans ma start-up, on aurait besoin d'une aide sur un petit projet, ce genre de truc. Et c'est comme ça que je me suis lancée, en fait. C'était plus par curiosité et je suis assez curieuse de Caractère, j'aime bien apprendre pas mal de choses. Et donc, c'était pour ça, en fait. C'était vraiment parce qu'il y avait une demande et je me suis dit, pourquoi pas ? Ça me changerait un petit peu, même si j'adore ce que je fais, ce serait bien de voir d'autres petits projets, comment ils travaillent, des petites structures, est-ce qu'ils ont d'autres process et tout. Donc, je n'étais pas non plus des projets énormes, ce n'est pas du tout. C'était vraiment des projets un peu du soir pour faire autre chose. C'était quoi comme projet pour qu'on se laisse une idée ? Tu vois, j'avais aidé un ancien dev à faire une landing page et puis un projet de wishlist, de plugin pour faire une wishlist. Qu'est-ce que j'avais fait ? Je réfléchis. J'avais fait un peu de traduction aussi pour un ancien collègue. J'avais traduit son app en anglais, des choses comme ça. Ce n'était pas forcément des choses très complexes mais c'était un peu de variété, d'autres sujets. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait ensuite que tu as décidé de partir de 10 heures pour devenir freelance à temps plein ? Alors, il y a plusieurs raisons. C'était une époque où ça… C'est une entreprise que j'ai adorée, j'ai appris plein de choses, etc. Mais l'entreprise a beaucoup grossi et plus ça avançait, moins je faisais de produits parce qu'il y avait des demandes un peu partout. On a bougé les rédacteurs côté marketing sur la fin. Et en fait, au bout d'un moment, on m'a clairement dit que ma responsabilité, ce n'était plus le produit. Et en fait, voilà, ça ne me plaisait pas. Voilà, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment faire en sorte que les gens utilisent 10 heures, qu'ils comprennent à quoi ça servait. et il y avait eu aussi des changements de management, des équipes qui partaient à Londres, du coup, les équipes de Paris étaient un peu délaissées et au final, c'était une période de transition pour l'entreprise et moi, je ne trouvais pas forcément ma place là-dedans. Et voilà, au bout de 4 ans et demi, 5 ans, je me suis dit, bon, il est temps de voir autre chose. J'appréhendais, je pense un petit peu comme tous les gens qui sont partis de 10 heures, le fait de quitter une entreprise avec un peu un métier passion, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un environnement horrible. Donc, voilà, c'était toujours agréable de croiser le chantant de Green Day quand tu sortais de Réus, ce n'était pas désagréable. Voilà, mais je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison que si ce métier-là, je l'aime, il n'y a pas de raison que je ne l'aime pas dans une autre entreprise. Et c'est pour ça, je me suis dit, il faut faire autre chose, je ne peux pas rester dans une situation où ce que je fais, ne plaît pas. Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de partir en freelancing plutôt que de rejoindre une nouvelle entreprise à temps plein ? Alors, juste après 10 heures, je ne suis pas partie direct en freelance, j'ai fait deux ans, un peu moins de deux ans dans une entreprise parce que je me suis, comme je faisais un petit peu, je cherchais un peu ce que je voulais, je voulais faire différents types de rédac, donc je suis restée deux ans dans une entreprise SaaS et ensuite, je me suis dit, bon, quelque chose que je n'imaginais pas du tout avant pour être honnête, c'est que je me suis dit, en fait, ce qui me plaît, c'est que j'ai l'impression d'avoir envie tout le temps de changer de projet, j'ai envie d'apprendre des trucs, j'ai envie de rencontrer des gens, voilà, j'étais hyper curieuse et je me suis dit, bon, en fait, c'est le côté mission qui va me plaire, qui va me correspondre. J'appréhendais beaucoup ce côté travailler, je pensais que je travaillerais seule, le fait de, j'avais ce sentiment de, voilà, de ne pas être faite, en fait, pour travailler dans mon coin, bon, c'est tout le contraire de la vie de freelance, il faut rassurer tout le monde, mais c'est vrai que c'était mon appréhension et, en fait, ce n'est pas du tout le cas, mais ce qui me plaisait, en fait, c'était d'avoir accès à des missions qui n'étaient pas sur le marché, clairement, les missions du crafting, elles sont, on va dire, les missions et les CDI du X-Writing sont très peu nombreux et il y a un peu plus de missions que de CDI et, en fait, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était la diversité, rencontrer des équipes différentes, voir des process différents, voir comment, moi aussi, je pouvais m'intégrer là-dedans et leur apprendre des choses. C'est hyper intéressant parce qu'au final, tu as suivi exactement le parcours inverse de Sophie que j'avais reçu dans l'épisode 11 qui, elle, a décidé de rejoindre une entreprise pour créer quelque chose sur le long terme, en fait. Tu as bossé pour des super boîtes, Criteo, Content Square, Accor, Evaneos, Universal Music. Bon, je ne les ai pas toutes notées, mais j'ai constaté que pour les deux dernières, Criteo et Content Square, tu as passé beaucoup de temps dans ces entreprises. Tu as fait un an chez Criteo, tu as commencé en début d'année 2020 chez Content Square et a priori, tu es toujours chez eux. Exactement, oui. Du coup, j'aimerais bien comprendre parce que c'est quand même de longues périodes pour une mission de freelance. Quand tu vas chez Criteo Content Square, quel est ton objectif en tant que freelance pour aider ces entreprises ? Alors, mes objectifs, c'était un petit peu différent. Chez Criteo, c'était une mission passionnante qui s'est terminée il y a quelques semaines. C'était une mission passionnante parce que l'équipe design, quand je suis arrivée, était en pleine refonte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, qui on est, pourquoi on le fait, comment on crée un produit global, comment on crée un produit cohérent, comment on réussit en fait à créer une expérience design cohérente. Et ce qui s'était passé, c'est que tout simplement lors du design review, les gens ne comprenaient pas ce qui était écrit sur la plateforme Cell Service Criteo. C'était trop compliqué, c'était pas clair en anglais, il y avait vraiment, voilà, c'était pas possible pour l'utilisateur d'avancer. Ce qui fait que quand je suis arrivée, on retombe un petit peu sur notre conversation du début, c'était de se dire qu'ils m'ont dit mais on a besoin de guidelines. Parce que souvent, on demande à l'UX writer de venir faire des guidelines. Et en fait, l'entreprise a besoin de guidelines, mais surtout d'être mise dans un achet cœur, d'être secouée et de revoir les priorités. En fait, ce qui s'est passé chez Criteo, c'est que les designers étaient en silo sans vision de ce que les autres pouvaient faire. Et en gros, le rédacteur d'une entreprise, de toute façon, il est transverse. Il est souvent seul, malheureusement. Et il fait ce lien, c'est-à-dire qu'il peut dire au designer A, ah ben j'ai vu que le designer B faisait ça, en fait vous faites à peu près la même chose ou alors vous utilisez les mêmes templates si vous discutiez et on pourrait travailler ensemble. Et en fait, pendant un an, il y a eu un travail énorme, mais vraiment énormissime de faits sur la cohérence du produit, sur la réflexion en termes de flow et non plus en termes de module, de la réflexion autour des personnages et aussi de la nécessité d'intégrer le contenu. Je ne parle pas forcément de rédaction encore, mais le contenu et les pratiques de contenu au quotidien. C'est-à-dire qu'on est passé d'une équipe qui construisait des pages, des UI en un temps record parce qu'il fallait livrer, parce que leur PM leur demandait de livrer, à une équipe soudée qui pensait en termes d'expérience, de flow, de cohérence et vraiment de satisfaction utilisateur. Et donc ça, c'était une mission formidable. Et en fait, voilà, en un an, je suis passée de voir une plateforme qui était un peu bancale à un produit hyper cohérent dans lesquels les utilisateurs se retrouvent, duquel ils sont satisfaits et avec lequel ils peuvent avancer grâce à une UI clean, mais aussi grâce à des mots simples qui font en sorte qu'ils ont envie de créer leur campagne marketing, etc. Est-ce qu'au départ, déjà, tu devais faire une mission de un an ? Pas forcément, non. À la base, l'idée, c'était justement de faire un peu cette audit de la plateforme qui avait été faite et justement de faire ces guidelines. Sauf qu'en discutant avec la responsable de l'équipe design, on s'est bien rendu compte qu'en fait, il fallait tout reprendre, il fallait réédiger, il fallait aussi justement parler à l'équipe localisation parce qu'en fait, il y avait, même si Criteau était disponible en moins de langue, il y avait comme un impact business énorme sur les traductions. Voilà, c'était, l'idée, de toute façon, c'était un peu entre guillemets de sauver les meubles sur cette version. Et au final, l'équipe a eu l'intelligence vraiment de comprendre qu'en gros, sauver les meubles, c'était bien, mais anticiper les pratiques de contenu et les pratiques UX, c'était bien mieux, ce qu'ils ont totalement fait et ce qu'ils continuent de faire. Et voilà, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses, tant sur la plateforme, sur l'exé, sur le visuel, entre guillemets, tant ou tant de l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'une équipe qui réfléchit plus aux pratiques de contenu, à ce que va ressentir l'utilisateur, à ce que va vivre l'utilisateur, elle a de toute façon beaucoup plus confiance en elle. Et donc, elle est prête à challenger des briefs, à challenger des PM et à vraiment avoir une vision et à être ensemble. En étant ensemble, de toute façon, on est beaucoup plus fort qu'en étant tout seul dans son silo face à un PM. quand il y a une équipe UX qui a confiance, qui a des valeurs, qui a compris l'intérêt à la fois d'une UX, d'une UI cohérente et de la rédac efficace, c'est le combo gagnant. Finalement, tu as eu un rôle beaucoup plus large que celui de simple UX writer. Alors oui, mais ça dépend comment on définit l'UX writer, en fait. C'est l'éternel débat. Comment tu le définis, justement ? Alors, pour moi, l'UX writer ou le content designer ou le content stratégiste, on peut l'appeler un peu comme on veut. L'essentiel, c'est d'être d'accord sur son périmètre. C'est la personne qui d'abord pense l'expérience, qui va réfléchir à la manière dont on va amener l'utilisateur d'un point A à un point B et son rendu, ça va être démo. Pour moi, la différence entre un UX writer et un UX designer, par exemple, seule différence, c'est que l'UX writer, son rendu, ça va être des maquettes avec démo. Et un UX designer, on va lui demander des maquettes avec un design cohérent. Ce n'est pas exactement le même rendu, mais pour moi, c'est la même réflexion. C'est les deux facettes de la même pièce. C'est-à-dire que si on fait venir un UX writer dans une entreprise et on lui dit je veux juste que tu rédishes, ça ne marchera jamais, 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 jamais. Mais c'est exactement pareil que si on demande à, j'imagine, voilà, à un UI de nettoyer une plateforme parce qu'il faut un coup de polish. C'est la même chose. On utilise les mots, mais on réfléchit à bien plus que ça au contenu, au ressenti, au parcours. donc c'est plus complexe que ça. C'est intéressant comme vision. Est-ce que c'est le même genre de mission que tu dois faire chez Content Square et chez tes autres clients ? Dans une certaine mesure, oui. Chez Content Square, on a fait un gros travail sur le design system et justement sur la simplification terminologique, la simplification des interfaces, c'est-à-dire comment alléger, comment raccourcir, est-ce qu'on doit utiliser le jargon ou pas ? On a fait vraiment un travail hyper poussé là-dessus sur l'accompagnement de l'utilisateur, être beaucoup plus user-friendly pour que la plateforme ne soit pas destinée uniquement aux data analysts, par exemple. Ça, c'est hyper intéressant. Et chez d'autres clients, soit je suis en support du X-Writer déjà en poste ou de Content Stratégiste déjà en poste, donc je travaille sur des points très spécifiques, mais sur d'autres missions, ça peut être des missions presque de transfo comme j'ai pu faire chez Criteo, ouais. Si on met à part les entreprises où tu interviens en tant que, entre guillemets, simple X-Writer, où tu vas faire des micro-tâches, si je puis me permettre, la plupart des entreprises partent toujours du même principe. Il y a un problème, il est au niveau des mots et Glosser va être la solution. Exactement. Mais en détricotant petit à petit, tu te rends compte que le problème est plus global que ça, c'est ça ? Ouais, bien sûr. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'entreprise qui, en général, qui fait ce constat-là, c'est parce qu'il est un peu tard, le produit est sorti, le produit va sortir et on se rend compte que les utilisateurs ne comprennent pas que ça ne correspond pas à la cible, etc. Et souvent, ce n'est pas juste un problème de mots, c'est une problématique de contenu. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions, on ne s'est pas demandé pourquoi l'utilisateur était sur le site, de quelles infos ils avaient besoin, sous quelle forme, est-ce que cette cible, par exemple, elle est, je ne sais pas, elle est jeune, elle est âgée, elle parle français, ou est-ce qu'il faut, le produit doit être localisé, plein de questions et au final, on rate le coche parce qu'on ne s'est pas posé ces problématiques de contenu. C'est vraiment, les mots, en fait, sont symptomatiques. c'est-à-dire que c'est sûr que si tu demandes à un rédac de sauver ton produit en changeant le bouton, le wording d'un bouton, pardon, c'est sûr que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et du coup, toi, quand tu arrives dans ces entreprises qui pensent que le problème vient juste des mots, comment tu fais pour leur expliquer ce que c'est que le X-Riking comme tu l'as expliqué tout à l'heure ? Comment tu essaies de leur faire changer d'état d'esprit ? Et comment tu fais pour leur dire les étapes qu'il faut mettre en place tout en leur disant que les mots ne sont que la partie immergée de l'iceberg ? Exactement. Alors, souvent, en fait, ça, c'est quelque chose, tu vois, qui a beaucoup évolué ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a trois ans, je n'avais jamais ouvert Sketch, je n'avais jamais ouvert Figma. J'ai toujours travaillé chez Deezer avec des Google Docs, des Google Sheets. Mais j'ai eu la chance, en fait, vraiment, au fur et à mesure des années, de toujours côtoyer des designers qui ont été hyper patients avec moi et qui, en fait, qui m'ont appris à me servir des logiciels, regarder comment ils travaillaient. Et au final, souvent, quand on me dit, voilà, il faut corriger cet écran-là, cet écran-là ne marche pas, souvent, j'ai la capacité, en fait, de modifier légèrement le design, de bouger un peu des éléments. Je ne dis pas, je pense qu'un UI s'arracherait les cheveux en voyant mes trucs, mais l'idée, c'est vraiment de dire, regarde, si au lieu de mettre cette info-là, tu la mets là, tu raccourcis ça, l'idée passe mieux. Et en général, ça passe toujours par un peu petit redesign, j'ai bien un petit, mais une restructuration du contenu, en fait. Finalement, ce n'est pas de l'écriture en tant que telle, c'est plus de la structure de l'information. Exactement. C'est souvent ça, mais la base du contenu web, de toute façon, c'est la structuration du contenu, l'architecture du contenu. Mais souvent, dans le contexte un peu, voilà, audite, refonte, ce qui se passe, c'est qu'on, de toute façon, il y a des fois où, en effet, le design est parfait, il faut juste modifier un mot parce que le mot n'est pas clair, et tant mieux, tant mieux si ça arrive. Mais souvent, quand on arrive en catastrophe, en mode, il faut changer le rédac parce que les gens ne comprennent pas, c'est souvent, c'est souvent, comme tu disais, c'est la phase, c'est le sommet de l'iceberg. C'est clairement ça. Comment, toi, tu fais pour dire à ces personnes qui te recrutent pour un bout de mission de ce que tu dois réaliser au final, pour leur dire, écoutez, vous n'y êtes pas du tout, ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps de se poser, sachant que tu as déjà des devs qui ont bossé sur le produit, tu as des product managers qui ont déjà dû passer du temps dessus, tu as des équipes dirigeantes qui doivent prendre en compte le décalage de sortie d'une feature ou d'un produit suite à ton travail. Comment tu mets tout ça en avant pour justifier ton point de vue ? Alors, souvent, pour être honnête, moi, quand j'arrive, le mal, il est déjà fait. En tout cas, en général, sur des projets, ils sont déjà sortis. Et en gros, en fait, on morcelle, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, je veux dire, quelqu'un d'intelligent à n'importe quel niveau d'hierarchie comprend que si personne n'utilise le site, c'est qu'il y a un problème de design, un problème de rédac, il y a un problème du high. Donc, en gros, on retravaille dessus. Et typiquement, pour Critéo, c'est ce qui s'est passé. On a analysé les points de friction les plus importants et on les a listés et on les a solutionnés. Voilà, en s'incluant dans une roadmap produit, évidemment. Mais c'est ce qui s'est passé. De toute façon, la majeure partie du temps, pardon, ce qui se passe, c'est que moi, j'arrive et je ne refais pas le travail d'un rédac. Ce qui fait que j'ai rarement d'opposition quand je dis voilà, ça, ça va être mieux pour telle et telle raison, pour des raisons de tone of voice, d'accessibilité, de compréhension, de grammaire, etc. J'ai rarement cette opposition parce qu'en général, on parle d'un wording qui est souvent fait par un développeur, parfois par un PM, qui n'ont pas forcément la vision utilisateur. Donc, en général, je recompte peu d'opposition. Ce n'est pas forcément le cas d'autres rédacs. Mais en général, quand on m'appelle, c'est qu'on sait qu'il y a un problème. Donc, il faut le solutionner. Ce n'est jamais facile, mais il faut le faire. Quand je dis à Sophie que j'allais te recevoir pour enregistrer une émission avec toi, elle m'a carrément écrit des questions pour toi. Génial ! Comme ça, ça me fait encore moins de travail à faire. Donc, Sophie, si tu nous écoutes, merci beaucoup. Elle avait quelques questions par rapport à l'écosystème UX writing et sur sa démocratisation. Là, on parle de Criteo ou de Content Square, chez qui tu arrives et où tu as un travail de fond à faire. Elle avait donc une première question. Après ton intervention dans ces entreprises, est-ce qu'elles sont prêtes à recruter des UX writers en CDI pour continuer ton travail ? Alors, la réponse, c'est oui. Pour Criteo, typiquement, c'est dans les cartons. Et pour Content Square, c'est... Moi, je suis toujours en mission, donc je ne pourrais pas m'avancer actuellement. Mais ce qui est très intéressant chez Content Square, je leur fais un petit coucou, c'est qu'il y a une designer qui est danoise, qui est anglophone, qui s'intéresse beaucoup à ces problématiques-là. Donc, c'est encore plus intéressant parce qu'elle a vraiment cette double casquette et elle me challenge sur des sujets auxquels je n'avais jamais pensé. Enfin, c'est ça qui est passionnant. Donc, oui, en fait, je crois qu'une fois que le besoin est identifié et qu'on a travaillé avec un rédac, on a beaucoup de mal à s'en passer. Il y a vraiment on va dire une débrouille des designers parce qu'ils ont pris des réflexes et je le vois, enfin, je l'ai vu pendant plusieurs mois à Criteo, ils ont vraiment ces réflexes de contenu, de réflexion, de structuration. Mais oui, il y a vraiment une tendance au recrutement en France. D'ailleurs, comment tu expliques le fait qu'ils font d'abord appel à des freelancers comme toi plutôt que de recruter quelqu'un en CD ? Tu penses que c'est la frilosité vis-à-vis de la connaissance du métier ? C'est le fait qu'ils se disent c'est une petite mission, on va changer 3-4 mots. Je ne veux pas dévaloriser ton travail, loin de là. Non, non, mais c'est une très bonne question et je pense que tout ça est un peu valable. C'est qu'à la fois, c'est un métier qui peut paraître un peu nébuleux. Est-ce que c'est encore un métier bullshit ? Est-ce que je n'ai pas quelqu'un en interne qui peut le faire ? D'ailleurs, il y a probablement quelqu'un en interne qui le fait, qui ne se plaint pas et peut-être que ça lui plaît beaucoup peut-être qu'il déteste ça mais il y a toujours quelqu'un qui s'y colle. En général, c'est un dev front très sympathique. Je pense qu'il y a de ça. Il y a le côté frilosité, il y a le côté est-ce que l'investissement vaut la peine ? J'ai recruté trois designers, j'ai quand même déjà beaucoup investi. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter un rédacte par-dessus ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper ? Il y a vraiment plein de raisons. Comme tu disais, l'UX Writer, la plupart du temps, on l'appelle quand il apprend avec les mots. Et donc, le besoin n'est pas forcément identifié. Quand tu lis des fiches de post d'UX Writer, tu peux avoir une version A, une version B, ça n'a rien à voir, on ne va pas lui demander la même chose. Donc, vraiment, je dirais que tu as à la fois cette problématique de compréhension du métier, d'identification d'un besoin mais pas forcément de la bonne compréhension du métier. À la fois, la problématique financière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer dans une entreprise, une création de potes, ça coûte de l'argent. Les entreprises, entre un designer et un rédacteur, on préfère un designer parce qu'il livre des choses, je pense, peut-être plus visibles. En tout cas, quand on est designer, on maîtrise un outil. Je ne vais pas aller, je ne peux pas en parler des heures, mais un designer, il maîtrise Sketch, il maîtrise Figma, on se dit qu'un rédact, n'importe qui peut rédiger dans un Google Doc et ça passera. J'ai l'impression de revivre ce qui s'est passé il y a quelques années avec l'explosion de UI design, UX design, product design et où tout le monde a commencé à se rendre compte qu'en fait, ce n'était pas simplement savoir utiliser Photoshop et qu'il y avait tout un travail de réflexion et de recherche derrière. Si j'en reviens en question de Sophie puisque tu as dit que les entreprises pour lesquelles tu as travaillé veulent recruter un poste en CDI ou faire monter quelqu'un en interne sur ce poste, comment se déroule la passation entre toi, ce que tu as fait et la personne qui va arriver ? Alors, comment ça se passe ? Chez Criteo par exemple, il y a une personne qui a pris le relais pour quelques mois et donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est que je lui ai montré tout ce qu'on avait mis en place pour les designers, pour les équipes Criteo parce qu'on a parlé un peu de guidelines, de design system donc c'est exactement ce que je lui ai présenté. Je lui ai dit voilà, dans l'équipe design, tu peux t'intégrer à toutes les étapes, à l'idéation, au wireframe, au mock-up, à la livraison, au test. Tu peux t'intégrer partout et pour t'aider à monter en compétence rapidement, voilà ce qu'on a construit avec l'équipe, c'est toutes ces guidelines qui vont t'expliquer et te montrer comment chez Criteo on rédige une modale, comment on rédige un bouton, comment on rédige un lien cliquable, tout ça, on l'a défini avec des exemples et ça te permet, ça va te permettre tout simplement de délivrer plus vite en tout cas, de ne pas te poser les questions que nous, on a pu se poser pendant des semaines et donc de délivrer plus de valeur sur des projets plus intéressants. Dernière question de Sophie que je trouve extrêmement pertinente, penses-tu que certaines entreprises n'ont pas besoin d'un ou une UX writer à temps plein ? C'est une très bonne question, merci Sophie. Pour être honnête, ça dépend, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'entreprise c'est vraiment à géométrie variable. si on a une personne au sein de l'équipe design qui est par exemple hyper passionnée du contenu ou on a un PM qui comprend les besoins utilisateurs, en fait, c'est vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire qu'en effet, quand il y a une personne, un UX writer à plein temps, je te dirais que c'est toujours l'idéal. N'empêche qu'on ne peut pas, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas dans toutes les entreprises qu'on peut embaucher un rédac à plein temps dès le début. Typiquement, je pense à Alan qu'on cite beaucoup comme exemple en termes d'expérience. Alan, je n'ai pas l'impression qu'ils aient du UX writer. Aux dernières nouvelles, quand on en avait parlé dans cette émission, il n'y en avait pas. C'était une personne, je ne veux pas dire de bêtises, qui était soit au service client soit au marketing qui s'en occupait. Voilà. En fait, pour moi, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion utilisateur. Je ne sais pas de bêtises, Edouard qui reste de l'équipe design, ils ont le contenu en tête, la simplicité, l'efficacité. Il n'y a pas de rédac à plein temps. N'empêche que comme tout le monde est investi de cette mission-là, ça fonctionne. Tu vas peut-être avoir des entreprises où il y a 15 rédac mais où il n'y a pas de cohérence. Je ne dis pas que c'est idéal. Mais pour moi, en fait, il y a plusieurs réponses. L'idéal pour moi, c'est d'avoir quelqu'un à plein temps qui est intégrée aux équipes design, qui peut mettre en place des process, etc. Après, il y a des entreprises qui n'ont pas forcément ce besoin à plein temps ou peut-être il y a un seul ou deux designers et un UX writer trois jours par semaine, deux jours par semaine. S'il est invité aux bonnes réunions, au bon moment et qu'il a les bonnes infos, il peut avancer. Si on a un rédacteur qui est là en permanence mais qui n'est jamais impliqué dans les kick-off qu'on appelle au dernier moment et qui n'a pas le contexte, ça ne marchera pas, par exemple. Mais comme je pense pour n'importe quel poste. Exactement. Camille, j'aimerais bien qu'on aborde des questions un peu plus globales à propos de UX writing. Je constate autour de moi qu'il y a de plus en plus de personnes qui aiment écrire et qui se rendent compte que le travail de UX writer les intéresse. Pour ceux qui réfléchissent encore à sauter le pas, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les qualités qui sont indispensables pour être UX writer ? Alors, je réfléchis, attends. Alors, ce que je peux te dire, je pense que pour être un bon UX writer, il faut être à l'écoute, il faut être curieux, il faut avoir en tout cas une certaine humilité. Peut-être, je me justifierai après, je ne sais pas si c'est exactement le bon mot. Je pense que vraiment, pour moi, le mot clé, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'on arrive souvent dans des projets, dans des domaines qu'on ne maîtrise pas forcément. il y a une cible qu'on ne maîtrise pas forcément, qu'on ne connaît pas. Et pour être UX writer, de toute façon, il faut écouter, il faut vraiment être, vraiment, il faut écouter ce que les utilisateurs vont nous dire, écouter les besoins, essayer de les synthétiser. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'être curieux sur tout ce qui se passe autour de la vie de son produit, ce que ressentent les utilisateurs, comment ils vont percevoir certaines choses, dans quelles situations ils sont... Donc, en effet, je pourrais te dire, c'est évident, un administrateur, il faut qu'il sache écrire. Ça, ça me semble évident. C'est comme si je me disais que pour être bouché, il faut aimer la viande. Pour moi, c'est la même chose. En effet, si tu n'aimes pas écrire, si tu n'aimes pas les mots, si tu n'aimes pas la langue, en général, bon, il ne faut pas aller là-dedans. mais à différence peut-être d'autres métiers de la rédaction, peut-être la manière dont je pourrais définir ça, c'est en opposant à d'autres métiers de la rédaction. Typiquement, quand tu es UX writer, tu ne fais pas ça pour être reconnu, tu ne fais pas ça pour être... entre guillemets, pour être... Oui, pour être distingué, entre guillemets, c'est-à-dire que toi, ton travail, c'est de faire en sorte que l'utilisateur te voit le moins possible, qu'il avance, que dans le meilleur des cas, il soit content d'avoir lu un de tes messages, ça l'a fait sourire dans une journée un peu compliquée ou en tout cas, il a réussi à faire quelque chose qu'il ne pensait pas réussir à faire. Donc, c'est un métier, c'est pour ça que je parle beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que ce n'est pas un métier où tu vas... un métier de rédaction comme la conception rédaction où on va te distinguer pour ton talent, pour ton verbe, pour ta formule, mais on va plutôt finalement te distinguer quand tu es discret, quand tu es efficace. Donc, pour résumer, je dirais vraiment qu'un bon UX writer, il est à l'écoute, il est curieux, il est humble et en fait, il travaille en équipe. C'est quelqu'un qui doit aimer le contact, l'équipe, la collaboration. Finalement, c'est à peu près les mêmes qualités que pour un product designer, un user researcher ou n'importe qui qui travaille dans le produit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment pour ça qu'un rédacteur, un rédacteur UX ou UX writer, il ne faut pas le définir comme forcément comme une plume ou comme entre guillemets un créatif. Parce que ce n'est pas forcément ça. Il y a un côté, comme je reviens à cette notion de littéraire spémat, c'est qu'il y a un amour des mots, mais il y a un côté analytique, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses où on ne les écrit pas pour se faire plaisir, on les écrit justement pour servir les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu différent, en tout cas, de mon point de vue. OK. J'ai une dernière question qui m'a été posée encore une fois par Cyril. Il part du constat qu'il y a une multitude de sites d'inspiration pour l'UX et la UI. On parle souvent dans cette émission de Dribble avec les côtés positifs et négatifs de la plateforme. On a aussi des sites qui expliquent comment fonctionne un user flow, etc. Est-ce qu'il existe des sites pour l'UX writing, pour s'inspirer, pour se donner des idées ? Je n'ai pas vraiment l'impression que ça existe. Ça, c'est... Ouais, je dirais plutôt non. Est-ce que ça aurait du sens, d'ailleurs ? Oui, ça peut, en fait, ça peut. Alors, je dirais plutôt non. En gros, quand tu veux faire... Quand tu apprends un peu de l'inspiration ou de faire du benchmark ou si tu es designer et que tu as besoin de créer des maquettes et que tu as besoin en tout cas d'un peu de copies, j'appelle ça minimum viable copies comme un MVP, c'est d'un wording qui a du sens mais qui n'est pas exceptionnel. Mais un truc qui fera en sorte que ça passe. Donc, tu ne recommandes pas le lorem ipsum ? Non, non, non. Ça, non. Interdit. Mais tu vois, je pense que c'est très simple d'ouvrir Google et de taper, par exemple, dans ta barre de recherche empty state, je ne sais pas, UX writing empty state ou formulaire UX writing, des choses comme ça où tu peux trouver des exemples, des screenshots qui peuvent te donner des idées. Moi, je vis beaucoup Pinterest pour plein de trucs et c'est vrai que souvent, je garde parfois des choses que j'ai bien aimées dans Pinterest, par exemple. Mais il n'y a pas de ressources comme il peut y avoir, oui, je pense, des librairies UX UI que tu peux réutiliser. Par contre, pour l'inspi, de toute façon, il faut regarder un peu ce qui se fait, essayer de faire des screenshots quand on voit quelque chose qui nous plaît dans une appli ou, je pense que sur Google, souvent, quand je suis bloquée ou alors que, justement, je cherche des exemples pour montrer à mes élèves, par exemple, je cherche au Google souvent comme ça des exemples d'empty-state, des exemples de placeholder, des exemples de beaucoup de composants pour justement leur montrer ce que font d'autres entreprises. Ta réponse m'a amené une autre question. En parlant d'empty-state et tout ça, est-ce que tu as un flow, une habitude de travail, une to-do list ? Applons ça comme on veut pour tout ce qui est contenu. Par exemple, dans un formulaire, tu as tout ce qui est placeholder, info, erreur, j'ai l'impression que ce sont souvent des choses qui sont assez négligées. Est-ce qu'il y a un endroit où l'on peut avoir cette liste de l'UX Writer de tous les éléments à ne pas oublier quand tu dois ajouter du contenu à des éléments de design ? J'imagine que ça existe, je n'ai pas ça en tête. On n'a pas créé une personnelle ? C'est ce que je voulais dire, c'est une super idée pour un contenu qu'on pourrait faire au sein du collectif UX Writer AFR, par exemple, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, c'est une bonne idée. Après, par exemple, je pense que c'est plutôt des réflexes quand tu bosses avec un designer, tu sais que dans un formulaire, tu vas avoir le hint, tu vas avoir l'erreur, le succès. C'est souvent, par exemple, quand moi je design un formulaire, je demande direct au PM c'est quoi les différents cas d'erreur possibles et je les prévois. Et ça, c'est des automatismes de rédac puis avec le temps et c'est vrai qu'une liste, ce ne serait pas idiot. J'y pense parce que moi aussi, j'ai toute cette problématique lors de la création d'un composant dans un design système où il faut lister tous les cas. Je pense qu'avec du texte, ça permettrait de se dire dans tel cas, il y aura tel type de texte donc il faudra qu'on design ça ou ça comme ça. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, avoir le texte pour avoir une base, ça pourrait être hyper intéressant. Tout ça pour dire, n'hésite surtout pas à nous dire quand tu auras mis tout ça en place pour qu'on partage à tout le monde. C'est noté. Et je suis désolé, j'ai encore une question. T'inquiète, c'est Vendela pour ça. Tout à l'heure, tu as employé le terme d'accessibilité. Comment, en tant que UX writer, on peut aider à améliorer l'accessibilité d'un produit ? Alors, ça c'est un très vaste sujet qui est nouveau sans lettres. C'est-à-dire que c'est un peu comme le terme UX writer, je pense que c'est des mécanismes que beaucoup de rédacs en fait font de base. Mais voilà, maintenant, je pense que ça se professionnalise et c'est des sujets qui se complexifient et qui sont passionnants. Par exemple, c'était un peu un objectif loupé de 2020, c'est de me mieux me former à l'accessibilité et à tout ce qui était pratique d'inclusivité. Donc typiquement, on parle d'accessibilité, on se dit il faut visuellement plus de contrastes ou il faut que les lettres puissent être plus grosses, etc. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. Quand on parlait tout à l'heure de l'état d'esprit du visiteur, de son ressenti, de sa situation, typiquement, l'accessibilité, ça peut tout simplement être j'arrive sur le site de la CAF, je ne parle pas français, j'aimerais bien avoir le site de la CAF en anglais, est-ce qu'il n'existe ? Non. Qu'est-ce que je fais ? Ça, c'est l'accessibilité. Est-ce que le vocabulaire utilisé correspond à mon âge ? Par exemple, tu vois, je trouve que sur Doctolib, c'est accessible à tous les types, à des gens plus jeunes comme à des gens plus âgés. Et ce n'est pas rien parce qu'ils auraient pu se dire « Notre cible, c'est des trentenaires qui vont utiliser une app pour prendre des rendez-vous. » Pas du tout. Il y a une réflexion autour de la cible. Après, tu as aussi la complexité linguistique. Si par exemple, tu es sur un site qui choisit d'employer un mot très complexe pour parler de quelque chose de lambda, il va complètement louper son message. Donc ça, c'est toute cette problématique de réflexion, de la cible. Est-ce qu'on parlait de contenu et de rédac ? Si la cible, par exemple, c'est les personnes âgées, est-ce que les mots sont le bon médium ? Est-ce que ce n'est pas plutôt le visuel ? L'audio ? Tu vois, l'accessibilité, en fait, c'est un sujet tellement global qui n'est pas simplement le contraste de l'écran. Ça mériterait un épisode à lui tout seul. Oui, mais c'est passionnant. Puis tu vois, toutes les problématiques d'inclusivité qui sont nouvelles sans LED, c'est-à-dire penser aux gens qui ne s'identifient pas à un genre, parler de sujets complexes, la naissance, le deuil, c'est des sujets, des questions qu'on ne se posait pas avant, sauf que l'âge, les gens avançant, les process digitalisants, on est obligé de se poser ces questions-là. J'ai cru lire dans une de tes interviews que tu parles de l'écriture inclusive qui permet d'inclure tout le monde, mais qui en même temps exclut les personnes avec une déficience visuelle qui utilisent un synthétiseur vocal et qui lit finalement très mal l'écriture inclusive. Oui, c'est ça qui est compliqué. C'est des sujets qui sont passionnants, c'est-à-dire que l'écriture inclusive, c'est comme un progrès pour les femmes, c'est une très bonne idée, mais tu vois, moi j'ai appris ça assez récemment par une amie rédactrice aussi qui me disait voilà. Mais en fait, les synthétiseurs vocaux ne lisent pas, n'arrivent pas à le lire, ça veut dire qu'on loupe le coche. Donc, c'est une avancée pour les uns, un recul pour les autres. Donc, tu as le langage épicène qui est un autre type de rédaction qui permet en fait de mettre plus de neutralité dans la rédaction, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément Est-ce que tu pourrais donner un exemple pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ? Alors, j'essaie de trouver un exemple un peu alors attends, je réfléchis. J'en ai un si tu veux. Tu vois, si je te dis les Parisiens, tu peux dire les habitants de Paris ou tu peux dire le corps enseignant au lieu de dire les professeurs, c'est une mécanique qui peut être complexe, mais tu vois, on parle souvent pour les box, tu as du fameux Êtes-vous sûr ? Tu peux toujours trouver des moyens pour éviter d'avoir à genrer et ça, c'est une petite mécanique du cerveau mais qui est plutôt cool. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'écrire en anglais qu'en français. Ouais, mais moi je fais les deux et on trouve de l'intérêt dans les deux. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Comme je te l'avais dit quand on préparait cette émission, j'ai toujours la même question finale pour mes invités. Ça va, est-ce que tu as des ressources à nous recommander que ce soit des sites internet, des livres, des blogs, etc. Alors oui, il y a pas mal de choses. Je ne sais pas si c'est vraiment une ressource à part entière. Le premier, c'est qu'en fait, on est plusieurs UX writers à Paris, on ne se connaît pas forcément et pour le coup, c'est une communauté qui est plutôt sympa. Donc en fait, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes intéressé par ce métier, vous pouvez juste contacter des UX writers sur LinkedIn. En général, ils sont toujours partants pour un café pour parler de leur métier parce qu'en général, ils l'adorent. Donc ça, ce n'est pas vraiment une ressource mais il faut savoir que c'est une manière hyper simple en fait de parler de ce métier-là. Moi, j'ai rencontré Sophie comme ça. Donc par exemple, c'est un très très bon exemple. Et en termes de ressources pures et dures, alors il n'y en a pas beaucoup. Désolé, je me permets que vous avez créé un groupe qui s'appelle UX Writer France. Exactement. En fait, moi, j'ai rejoint un groupe meet-up qui s'appelait UX Writer Paris à l'époque qui avait été créé par Nathalie Rilsi qui était en reconversion et qui justement recherchait des gens pour échanger autour de ce nouveau métier. Et j'ai rejoint l'organisation il y a un an et demi avec deux autres personnes, donc Amandina Gitch qui est rédactrice et content stratégiste chez Accor et Florence Jomain qui est aussi rédacteur. Donc, on est trois pour l'instant à essayer d'animer ce meet-up qu'on a renommé UX Writer FR justement pour inclure aussi le reste de la France et les francophones. Et l'idée, c'est d'aider les gens qui font ce métier, qui rencontrent des galères en entreprise, qui ont besoin de conseils, parce qu'on a tous vécu ces galères-là, d'essayer d'aider des gens qui sont intéressés par ce métier, d'évangéliser puis aussi de se rencontrer, vraiment de s'entraider. Donc, on espère pouvoir faire un meet-up, même virtuel, avant la fin 2020, peut-être début 2021. Voilà, donc on est sur Twitter et LinkedIn. Donc, on essaye de fédérer les gens autour de ce métier. Je mettrai tous les liens dans la description. du podcast. Et en termes de ressources, alors, il y a beaucoup de ressources, comme je disais, en anglais, parce que c'est, je pense que c'est peut-être plus une habitude anglophone de documenter un petit peu ce qu'on fait, etc. Donc, les livres que je vais te conseiller, il y en a un, c'est un des premiers que j'ai acheté quand j'ai commencé à travailler, qui s'appelle Nasli Said de Nicole Fenton et Kate Kieferly. Donc, c'est deux rédactrices qui font de la stratégie de contenu. Une qui travaille pour MailChimp, notamment. Donc, on parle beaucoup de MailChimp comme d'une référence en termes UX. Donc, ce livre, il est très, très intéressant. Il n'est pas forcément 100% UX, mais il documente beaucoup de process. Ensuite, je peux te conseiller Strategic Writing for UX. J'espère que je ne vais pas écorcher son nom. C'est Tore Podmajerski. C'est un livre qui est sorti l'année dernière et qui est hyper pratique pour des gens qui, tant pour des rédacteurs que des gens qui n'ont jamais fait de rédaction puisqu'il a beaucoup d'exemples. C'est vraiment la démonstration par l'exemple. Donc, on peut apprendre beaucoup de choses quel que soit son niveau. Le troisième livre que je vais te conseiller, moi, c'est un des premiers livres que j'ai acheté, que j'ai trouvé en français quand j'ai commencé à travailler. C'était bien rédigé pour le web aux éditions Erol. C'est un peu la rédaction pour les nuls. N'empêche que ces livres, ils ont des contenus qui sont imparables, qui te présentent beaucoup, beaucoup d'infos. C'est des valeurs qui sont toujours vraies. Donc, il ne faut pas rechigner. Et le troisième livre que je pourrais te conseiller, c'est Content Design de Sarah Richards qui décrit un process qu'elle a créé au sein du gouvernement anglais qui est passionnant. C'est-à-dire que, justement, elle a renversé un peu la vapeur en parlant plutôt de problématique de contenu, plutôt de problématique de rédaction. Et typiquement, c'est ce bouquin qui m'a permis vraiment de mettre en place des process chez Criteo ou chez d'autres clients, justement, de penser vraiment au contenu avant les mots. Et ce livre, pareil, il est hyper pratique. Ce n'est pas une bible qu'on va consulter de temps en temps. On peut le lire de manière hyper rapide en se disant, voilà, c'est des choses faciles qu'on peut mettre en place. Il me semble que Sophie l'avait également recommandé. Super. Oui, tout est en anglais, mais c'est facile d'accès même pour quelqu'un qui n'est pas bilingue. C'est vraiment bien. Très bien. Est-ce que tu en avais d'autres ou c'est tout ? Alors moi, je suis très bouquin. Je sais que certains podcasts existent. Il y a un podcast qui s'appelle Writers of Silicon Valley, notamment. J'en ai écouté quelques-uns. Je ne suis pas tous, mais quand j'ai une problématique identifiée et qu'il y a un épisode, je l'écoute. En général, c'est toujours intéressant. le seul travers que je peux trouver, c'est que ça contribue beaucoup aussi au fait qu'en Europe, on se sent parfois moins bien que les gens dans des grandes entreprises américaines où il y a beaucoup de moyens, où il y a beaucoup de personnes. Et souvent, en fait, en écoutant ces podcasts, je me rends compte qu'on n'est pas si mal, qu'on se défend plutôt pas mal en termes du X, de produits, même si on aime bien se flageller. Souvent, quand j'écoute ce genre de contenu que je visualise certains talks, je me dis qu'on peut quand même être fiers de ce qu'on fait chez nous en Europe et qu'on a quand même acquis beaucoup, beaucoup de compétences. C'est une bonne note finale hyper positive. Si les gens veulent te contacter, on les renvoie vers quelle plateforme ? Très bonne question. Je dirais LinkedIn ou Twitter. Ça marche. je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Écoute, Camille, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada